Concours d'accès aux ESPY. Cycle Master. Session du 5 novembre 2023. Master spécialisé en management et qualité des services de soins. Partie 2. Commune avec le Master spécialisé en leadership et management en santé sexuelle et reproductive. Question 31. La deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé s'est déroulée. A. A Rabat, du 29 au 31 octobre 2023. B. A Fès, du 9 au 15 octobre 2023. C. A Marrakech, du 27 au 29 octobre 2023. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. La deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé, elle s'est déroulée. D. Toutes les réponses sont fausses. Nous verrons la réponse juste après la prochaine question. Question 32. Le thème de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée en 2023 est A. Santé en Afrique, changement climatique et impact sur la santé B. Santé en Afrique, o. Environnement et sécurité alimentaire C. Santé en Afrique, o. Curité alimentaire D. Santé en Afrique, environnement et santé de la population africaine Réponse. Le thème de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée en 2023 est B. Santé en Afrique, o. Environnement et sécurité alimentaire La deuxième conférence africaine sur la réduction des risques en santé s'est déroulée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, du 27 au 29 septembre 2023, sous le thème Santé en Afrique, o. Environnement et sécurité alimentaire Question 33. La stratégie nationale de financement de la santé lancée en avril 2021 a pour vision 2 A. Garantir un accès équitable pour toutes et tous en matière de soins de santé B. Garantir un paquet de services à toute la population à travers un financement de la santé pérenne C. Garantir un financement de la santé pour la population pour une protection contre la dépense inutile D. Garantir un paquet de services à toute la population à travers une rationalisation des ressources Réponse. La stratégie nationale de financement de la santé lancée en avril 2021 a pour vision 2 B. Garantir un paquet de services à toute la population à travers un financement de la santé pérenne La stratégie nationale de financement de la santé lancée en avril 2021 a pour vision 2 B. Garantir un paquet de services à toute la population à travers un financement de la santé pérenne B. Garantir que l'expérience du citoyen est conforme à la promesse faite B. Un paquet B. Le paquet contribue à la santé de la population et sa protection contre la dépense catastrophique A. Tous. Le sentiment d'égalité entre les citoyens est renforcé Question 34. Les objectifs de la stratégie nationale de financement de la santé de 2021 sont A. Stratégie nationale de financement de la santé B. Vers un régime d'assurance maladie unifiée C. Plus d'efficience dans l'usage des ressources D. Gouvernance, le savabilité et efficacité de l'action collective Réponse Les objectifs de la stratégie nationale de financement de la santé de 2021 sont B. Vers un régime d'assurance maladie unifiée C. Plus d'efficience dans l'usage des ressources D. Gouvernance, redevabilité et efficacité de l'action collective Les objectifs de la stratégie sont au nombre de 4 Objectif 1. Accroître le financement collectif de la santé Objectif 2. Vers un régime d'assurance maladie unifiée Objectif 3. Plus d'efficience dans l'usage des ressources Objectif 4. Gouvernance, redevabilité et efficacité de l'action collective Question 35. La stratégie nationale de financement de la santé de 2021 est articulée autour de A. 4 axes et 19 actions B. 4 axes et 21 actions C. 6 axes et 19 actions D. 6 axes et 21 actions Réponse La stratégie nationale de financement de la santé de 2021 est articulée autour de Question 36. Parmi les axes de la stratégie nationale de financement de la santé de 2021, on cite A. A. Renforcer la justice sociale B. Renforcer l'équité C. Actions multisectorielles D. Actions intersectorielles Réponse Réponse Parmi les axes de la stratégie nationale de financement de la santé de 2021, on cite B. Renforcer l'équité C. Actions multisectorielles La stratégie nationale de financement de la santé de 2021 est déclinée en 6 axes et 21 actions Axe 1. Mobilisation efficace des ressources Axe 2. Mise en commun des ressources Axe 3. Achats stratégiques Axe 4. Renforcer l'équité Axe 5. Gouvernance du financement de la santé Axe 6. Actions multisectorielles Question 37 Le budget total du ministère de la santé et de la protection sociale par rapport au budget total de l'État a atteint pour l'année 2021 un pourcentage de A. 5,53% B. 6,53% C. 7,53% D. 8,53% Réponse Le budget total du ministère de la santé et de la protection sociale par rapport au budget total de l'État a atteint pour l'année 2021 un pourcentage de B. 6,53% Question 38 Le produit intérieur brut, PIB, d'un pays A. Est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire B. Tient compte de l'économie informelle C. Est la valeur totale de la production finale de biens et de services au cours d'une année donnée D. Basé sur le principe de territorialité Réponse Le produit intérieur brut, PIB, d'un pays A. Est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire C. Est la valeur totale de la production finale de biens et de services au cours d'une année donnée D. Est basé sur le principe de territorialité Question 39 Le pourcentage du budget global du ministère de la santé et de la protection sociale par rapport au PIB national pour l'année 2021 a atteint A. 1,54% B. 1,45% C. 4,51% D. 5,41% Réponse Le pourcentage du budget global du ministère de la santé et de la protection sociale par rapport au PIB national pour l'année 2021 a atteint A. 1,54% Selon le rapport santé en chiffre 2021 Le pourcentage du budget total du ministère de la santé et de la protection sociale du budget total de l'État pour l'année 2021 est 6,53% Le budget global du ministère de la santé et de la protection sociale comme pourcentage du PIB, année 2021 en prix courant est de 1,54% Question 40 La journée mondiale d'Alzheimer A. Est célébrée le 21 septembre de chaque année B. Est célébrée le 21 octobre de chaque année C. Le thème retenu pour 2023 est Reconnaître la démence, reconnaître l'Alzheimer D. Le pour 2023 est Reconnaître l'Alzheimer, c'est reconnaître la démence Réponse La journée mondiale d'Alzheimer A. Est célébrée le 21 septembre de chaque année Chaque année, le 21 septembre marque la journée mondiale Alzheimer Le thème de la journée mondiale Alzheimer 2023 est Les bienfaits de l'activité physique adaptée L'activité physique est un traitement non médicamenteux efficace pour la maladie d'Alzheimer Elle peut aider à améliorer la mémoire, la concentration, les fonctions cognitives et la qualité de vie des patients Énoncé 4 Une province compte un million d'habitants Dispose d'un hôpital provincial avec une capacité de 400 lits fonctionnels Doté de 13 salles opératoires équipées et fonctionnelles Des installations de radiologie standard et de scanographie Des unités de mammographie Des installations pour la biologie médicale et l'exploration fonctionnelle Il est doté de 100 médecins hospitaliers dont 40 chirurgiens et 700 infirmiers et techniciens de santé Et 100 personnels administratifs et techniques En 2022, l'hôpital a réalisé 40 000 admissions dont 71% sont des admissions en hospitalisation complète Et 180 000 journées d'hospitalisation avec une augmentation de 1% par rapport à l'année passée 90 000 passages aux urgences 50 000 consultations spécialisées externes 6 000 interventions chirurgicales 10 000 accouchements dont 1 000 césariennes 300 cas de transferts intra-hospitaliers 20 décès maternels 60 décès de nouveau-nés 900 décès intra-hospitaliers Question 41 Selon la réglementation en vigueur, la création d'un hôpital provincial exige A. Une population minimale de 75 000 habitants B. Une population minimale de 200 000 habitants C. Une population de plus de 70 000 habitants D. Toutes les propositions sont fausses Réponse Selon la réglementation en vigueur, la création d'un hôpital provincial exige B. Une population minimale de 200 000 habitants Selon le décret n. de 14 562 du 7 Chahual 1436, 24 juillet 2015, pris pour l'application de la loi cadre n. de 34 09 relative au système de santé et à l'offre de soins, en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins La création et l'implantation d'un hôpital provincial ou préfectoral exige, en plus du respect de découpage sanitaire, une population minimale de 200 000 habitants En dessous de cette taille, et selon les besoins de la population, un hôpital de proximité peut être créé si la population de dessert est de 70 000 habitants au moins Article 45 Question 42. Selon la réglementation en vigueur, la détermination de la capacité litière hospitalière est tributaire de A. La population à desservir B. Le taux d'admission C. La durée moyenne de séjour D. Le taux moyen d'occupation Réponse Selon la réglementation en vigueur, la détermination de la capacité litière hospitalière est tributaire de A. La population à desservir B. Le taux d'admission C. La durée moyenne de séjour D. Le taux moyen d'occupation Question 43. Les cibles assignées d'un hôpital selon la réglementation en vigueur A. Taux égale 80%, DMS égale 5 jours, taux d'admission égale 7% B. Taux égale 70%, DMS égale 3 jours, taux d'admission égale 5% C. 90%, DMS égale 4 jours, taux d'admission égale 4% D. Taux égale 100%, DMS égale 3 jours, taux d'admission égale 7% Réponse. Les cibles assignées d'un hôpital selon la réglementation en vigueur. A. Tom égale 80 %, DMS égale 5 jours, taux d'admission égale 7 %. Le nombre de lits hospitaliers à prévoir est défini au niveau régional, en fonction du nombre de la population conformément à la formule. L égale. Le rapport de P fois TA fois DMS sur 365 fois Tom. O. L. Désigne le nombre de lits à prévoir. P. Désigne l'effectif de la population à desservervir. T. A. Désigne le taux d'admission qui est fixé à 7 %. DMS. Désigne la durée moyenne de séjour hospitalier qui est fixé à 5 jours. Tom. Désigne le taux d'occupation moyen qui est fixé à 80 %. Question 44. Selon la réglementation en vigueur, l'hôpital décrit ci-dessus est organisé en a. A. 8 services. B. 6 départements cliniques et 3 services. C. 8 départements cliniques, un service et une pharmacie hospitalière. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Selon la réglementation en vigueur, l'hôpital décrit ci-dessus est organisé en a. D. Toutes les propositions sont fausses. Question 45. Le modèle de la performance de Jiber. a. Décrit la performance dans une relation ternaire entre les objectifs, les moyens et les résultats obtenus. B. Optimise les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que le nécessaire. C. Optimise les méthodes de production des résultats pour dire la consommation des ressources. D. Optimise la fixation des objectifs sur les résultats obtenus le plus réaliste possible. Réponse. Le modèle de la performance de Jiber. a. Décrit la performance dans une relation ternaire entre les objectifs, les moyens et les résultats obtenus. b. Optimise les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que le nécessaire. c. Optimise les méthodes de production des résultats pour diminuer la consommation des ressources. d. Optimise la fixation des objectifs sur les résultats obtenus le plus réaliste possible. Le modèle de performance de Jiber, 1980, décrit la performance dans une relation ternaire entre les objectifs visés, cibles, estimations, projections, les moyens pour les réaliser, les ressources humaines, matérielles, financières ou informationnelles, et les résultats obtenus, biens, produits, services, etc. Cette définition de la performance s'applique à tout système ordonné, individu, organisation, système, etc. qui produit des résultats à partir de ressources de base. La mesure de la performance est alors réalisée sur trois axes. La pertinence, le rapport entre les objectifs initiaux et les ressources acquises pour les atteindre. L'efficience, le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées, et l'efficacité, le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs initiaux. On peut dès lors parler d'optimisation de la performance en appliquant cette optimisation sur chacun des trois axes. Soit en optimisant les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que ce qui est nécessaire, pertinence. Soit en optimisant les méthodes de production des résultats afin de diminuer la consommation des ressources, efficience. Et ou, encore, soit en optimisant la fixation des objectifs sur les résultats obtenus le plus réalistement possible, efficacité. Question 46. Un lit hospitalier qui reste de façon permanente à la disposition des malades hospitalisés, désigne. A. Lit budgétaire. B. Lit théorique. C. Lit réellement déployé dans l'hôpital. D. Lit fonctionnel. Réponse. Un lit hospitalier qui reste de façon permanente à la disposition des malades hospitalisés, désigne. D. Lit fonctionnel. La question concerne la définition d'un lit hospitalier qui reste disponible de façon permanente pour les patients hospitalisés. Le terme correspondant à cette description est lit fonctionnel. Un lit fonctionnel désigne un lit qui est non seulement physiquement présent dans l'hôpital, mais qui est également équipé et prêt à être utilisé à tout moment pour les patients. D. Question 47. Le taux d'occupation moyen, TOM, pendant une période donnée. A. Et le rapport entre les lits fonctionnels et les journées d'hospitalisation pendant une période donnée. B. Et le rapport entre les journées d'hospitalisation et le produit des lits fonctionnels par le nombre des jours de la période. C. Permet d'évaluer l'efficacité des lits. D. Permet d'évaluer la rotation des lits. Réponse. Le taux d'occupation moyen, TOM, pendant une période donnée. B. Et le rapport entre les journées d'hospitalisation et le produit des lits fonctionnels par le nombre des jours de la période. C. Permet d'évaluer l'efficacité des lits. Question 48. Pour un TOM supérieur à 100% on peut conclure que A. L'efficacité de l'hôpital est élevée. B. L'hôpital a un très bon rendement. C. Les moyens de l'hôpital sont insuffisants. D. L'hôpital a un mauvais rendement. D. Réponse. Pour un TOM supérieur à 100% on peut conclure que C. Les moyens de l'hôpital sont insuffisants. La question se réfère au taux d'occupation moyen, TOM, dans un hôpital. Un TOM supérieur à 100% indique que la demande de services hospitaliers dépasse la capacité de l'hôpital à fournir ses services avec les ressources disponibles. En d'autres termes, l'hôpital fonctionne au-delà de sa capacité normale, ce qui est souvent un signe que les moyens de l'hôpital sont insuffisants pour répondre à la demande. Question 49. La durée moyenne de séjour est un A. Indice de performance B. Indicateur de productivité C. Indicateur de l'état de fonctionnement D. Un indicateur de résultat Réponse La durée moyenne de séjour est un D. Un indicateur de résultat Ce type d'indicateur mesure les performances en termes de temps passé par les clients ou patients dans un établissement, ce qui peut avoir des implications sur la satisfaction, les coûts et les revenus. Question 50. Le coût annuel du lit est renseigné par l'indicateur suivant. A. La rotation moyenne annuelle Trott B. La durée moyenne de séjour DMS C. Le taux d'occupation moyen Tom D. Le taux d'hospitalisation Th C. Réponse Le coût annuel du lit est renseigné par l'indicateur suivant. C. Le taux d'occupation moyen Tom Le taux d'occupation moyen Tom permet de comprendre la fréquence à laquelle les lits sont utilisés, ce qui, combiné avec d'autres données comme les coûts fixes et variables, peut aider à calculer le coût annuel du lit. Merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques sur les réponses aux différentes questions. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio